Je pense en ce moment que l'ex-gouverneur de Zantellen l'attaque devant les tribunaux en défamisation et en calomnie. Je suis pleine d'amélioration pour les juges des grands tribunaux d'Angleterre parce que je sais comment ils se composent. Toutefois, comment être sûr aujourd'hui d'un résultat ? Car dans la malheureuse crise politique, dès nos jours, il apparaît partout comme de vérité à la fois. Oh, la bonne pure, chacun, et celle qu'on porte dans le cœur. Car bien, quand on dit ça, on ne saurait se mentir à soi-même. Et ce sera tout événement, sans doute la consolation du docteur Omura. Car je dois déclarer ici que tout ce que je trouve à cet égard dans son ouvrage, et qui peut être à ma connaissance lorsque j'étais sur le lieu, est de la plus stricte vérité. D'où je dois naturellement conclure par analogie. Qu'il en est d'un même, sans doute, de tout ce que je n'ai pas vu. Ce que se plonge de 18 mois au-delà, aussi, je n'hésite pas à prononcer que je le tiens pour tel. Mais dans mon âme et conscience, précisément, moment où j'écris, je reçois de Sir Hudson Law des extraits de lettres qu'il m'a dit d'avoir issues confidencialement dans le temps du docteur Omura, lequel me fait-il observer, s'exprimer très proprement à mon égard. Elle lui faisait des rapports secrets à mon sujet. « Quelle peut être, on sait là, l'intention de Sir Hudson Law vis-à-vis de moi ? Au terme où nous sommes, ce ne saurait être un intérêt bien tendre. » Aurait-il espéré ? Mais prouver que M. Omura était son espion auprès de nous ? Aurait-il pensé m'indisposer assez pour alterer la nature et la force de mes témoignages en faveur de son adversaire ? Mais au demeurant, ses lettres sont-elles bien entières ? Ne sont-elles pas tronquées à la façon des centaines ? Et donc, leur son serait-il plein, réel ? En quoi devrait-elle me fâcher ? Quel droit, quel titre avais-je dans ce temps-çu Omura ? Il est bien vrai que plus tard, à son retour en Europe, les voyants poursuivis, pour se goûter, pour ni peu l'humanité dont il avait osé envers Napoléon, je lui en ai exprimé la plus vive reconnaissance. Je lui ai écrit qu'ici, l'injustice venait à le forcer de quitter son pays. Il est devenu libre à son gré de venir prendre place dans ma famille, qui j'ai partagé avec lui. Mais à Saint-Hélène, je le connaissais à peine. Je ne crois pas lui avoir adressé la parole des fois durant tout mon séjour à l'anglais. Je le considérais comme m'étant opposé de nations, d'opinions, d'intérêts. Voilà quels étaient mes rapports avec M. Omura. Il était donc entièrement libre à mon égard. Il aimerait mettre à l'heure ce qui lui plaisait, sans que cela puisse influer sur l'opinion qu'il m'a inspirée depuis. Qu'il sereinement prétendent insinuer aujourd'hui que le docteur était tout ou trois fois espion dans le même temps, savoir peu le gouvernement, peu Napoleon et peu lui. Sereinement cela détruirait-il la vérité, l'authenticité des faits exposés dans ce livre ? Au contraire, et duquel des trois corrupteurs gagnerait-il le salaire en révélant ses faits au public ? Napoleon n'est plus. Le docteur n'a rien à en attendre. Est-il suffit des deux autres ? Par sa publication, d'un persécuteur qui lui aurait eu ses emplois et menaçant son repos ? C'est que son véritable crime a leurs yeux. Le zèle important d'un ami de la bien-séance et des lois qui est révolté d'inconvénients et d'énormes vexations en a signalé ? Les vrais auteurs puent en discouper son pays. Voilà la chose. Je n'ai donc que vous donne la communication citative de l'être confidentiel qui vient de m'adresser sur Hatsuna au moment même de son procès avec le docteur. Qu'une espèce de relation intéressée que chacun qualifiera comme il l'entendra. Je n'ai pas même accusé réception. J'ai bien moins songé encore à mon plainte.